Et bien salut tout le monde c'est Romain de la chaîne Tech News et Test, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un gros joujou. Il y a pas longtemps on avait déjà pu déballer un plus gros joujou, la voiture de modélisme qui vous a grave plu. Merci à toutes et à tous pour vos retours, je m'étais vraiment éclaté à faire cette première vidéo là et je suis impatient de vous retrouver pour la vidéo test. Aujourd'hui on se retrouve pour un Parrot, un petit produit de chez Parrot, le mini drone. Alors il n'est pas tout récent tout récent, c'est pas les tout derniers mais ça faisait quand même partie d'un petit truc vraiment fun, assez coûteux mais vraiment fun. Et c'est pour ça aujourd'hui que je souhaitais vous en parler. Alors ils appellent ça un drone parce que tout simplement on a une caméra d'embarquer dessus qui va nous permettre de regarder en direct ce qu'on va parcourir avec notre jouet et qu'on va piloter avec le smartphone. Mais également parce qu'on va pouvoir prendre des vidéos et des photos depuis une mini USB tout simplement qu'on pourra venir mettre sur le petit drone. Mais de mon côté je crois que je pouvais déjà enregistrer directement les vidéos et les photos depuis le smartphone. Donc je viens tout simplement dégainer mon petit Parrot, vous avez les plans actuellement. De toute façon au niveau du produit que j'avais déjà pu déballer au préalable lorsque j'étais encore chez moi et pas parti en vacances. Mais là je me suis dit pourquoi pas, de toute façon c'est l'occasion. On est là et on va pouvoir le tester du coup sur ce lit. Puisqu'il ne fait pas que rouler, il va également sauter. Et vous allez voir qu'il peut sauter jusqu'à 80 cm et c'est vraiment ouf. Alors on vient l'allumer comme ceci. Je voulais vraiment... Alors attendez, on va tester tout ça. Voilà donc là il est allumé, on a les deux petits yeux rouges. Donc j'avais pu mettre les autocollants qu'on avait pu également avoir dans l'emballage. On va avoir une seule batterie de fournie. Et au niveau des roues etc. Tout est fourni, enfin tout est fait pour que ça fonctionne dès l'achat. Là je viens me connecter... Calme-toi. Là je viens me connecter avec l'application Freelight 3. Donc ça va être exactement la même application qu'on va pouvoir utiliser à la fois sur ce drone là, sur le petit drone qui vole. Donc on va vraiment pouvoir s'amuser avec la même application. Une fois qu'on est un peu familiarisé avec, ça marche avec tous les drones de la même façon. Alors il faut que j'aille me connecter en Wi-Fi. Puisque celui-ci peut diffuser un signal Wi-Fi en 2,4 GHz ainsi qu'en 5 GHz. Voilà donc là je viens me connecter au Jumping Sumo. Et vous avez ensuite la référence de ce produit là directement. Voilà je suis connecté. Je retourne sur mon application tout simplement. Et là ça y est je vous vois. Enfin je vois la caméra directement par cours libre. Et voilà. Et là j'ai ma petite télécommande. Et on va venir tout simplement. Alors attendez. Comment ça fonctionne ? Voilà. Alors c'est comme ça. Voilà donc là il va venir avancer. On va le mettre là-dessus. Hop. Donc en gros il est censé pratiquement atterrir. Ouh là 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 là. Veuillez brancher un média de stockage dans votre drone. D'accord. En fait je crois qu'on doit utiliser la petite mini USB qui est sur le drone. Pour venir insérer une mini clé USB. Donc je vous mettrai également le lien en plus du produit d'une mini clé USB. Comme ça si vous voulez enregistrer des trucs. Vous pourrez le faire plus simplement. Voilà là il vient à l'envers. Comme ça. Au niveau des animations on a par exemple la secousse. Après on a le métronome. Voilà. Enfin on a plein de petits trucs super rigolos. Et en fait tout ça on va pouvoir venir sur une petite carte désigner les animations qu'on souhaite faire dans l'ordre que l'on a voulu mettre. Et toutes les animations vont se faire au fur et à mesure. Donc on peut vraiment programmer une mini danse avec le drone. Ça marche à plus de 50 mètres. Bon bien évidemment ça casse pas hein. C'est fait pour. Alors on va venir essayer de le faire sauter là. Voir s'il saute. Ou pas. Ah presque. Moi ce qui m'épate c'est surtout la force de ce truc. Bon. Il y a presque réussi. Vous le voyez à chaque fois sauter pratiquement sur le lit. En fait c'est plus un saut en hauteur qu'un saut en longueur qu'il fait. Donc c'est toujours un peu délicat. A réussir vraiment à en faire ce qu'on veut. Mais ça marche vraiment d'en faire. Après dans la maison j'avais pu un peu tester. Et en fait dès qu'on va avoir plusieurs murs etc. Ça va un peu moins bien marcher. Au niveau du temps de charge je crois que c'est à peu près 20 minutes. Une demi-heure. Et au niveau de l'utilisation c'est un quart d'heure 20 minutes. Comme dans la plupart des drones. Une fois qu'on a le stockage de relié. On pourra enregistrer bien évidemment des vidéos. Alors est-ce qu'au niveau des photos aussi ou pas je crois pas. Alors attendez. J'ai essayé de faire une photo avec. Et voilà c'est fait. Non la photo elle s'enregistre directement dans le téléphone. On a la petite batterie d'indiqué également sur l'application. Enfin on a exactement tout ce qu'on en souhaite. On peut aussi activer la géolocalisation. Pour savoir où est-ce qu'on fait marcher notre drone. Enfin voilà on a toute la nouvelle technologie si vous voulez dans un petit jouet. Qui va quand même nous coûter officiellement 150 euros. 150 euros c'est pour ma part un peu excessif pour un jouet comme ça. Après ça dépend vraiment de tout simplement de l'amusement que vous souhaitez avoir etc. A vos noëls, à vos anniversaires et autres. Et en ce moment par contre c'est pour ça que je me permettais en même temps de faire la vidéo. J'espère que c'est toujours d'actualité. Mais en ce moment il est à 111 euros sur Amazon. Donc on a pratiquement 40 euros de remise. Donc n'hésitez pas à aller en profiter. Vous avez le lien de toute façon dans la description. Je trouvais ça juste hyper sympa. C'est fun, c'est rigolo, ça reste du jouet, ça reste assez cher. Mais c'est vrai que c'est rigolo au niveau de la caméra etc. Comme vous avez pu le voir dans les petites séquences que j'ai pu vous montrer. Ça reste hyper sympa à utiliser. Mais voilà en tout cas c'était vraiment super fun. Ça marche d'enfer. On peut le piloter avec le smartphone. Oui c'est un smartphone, il est un peu gros. Mais vous avez la vidéo de toute façon sur la coque que j'utilise avec ce smartphone là sur la chaîne. Et ensuite vous pouvez bien évidemment l'utiliser avec la tablette, iPad etc. C'était Romain de la chaîne TechNousetel. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. De mon côté je me suis éclaté. A très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là prenez soin de vous. Et à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501